Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cette revue est faite pour toi, des amis de RG, numéro 74. Une cantatrice affolée, un homme au pied dans le plâtre bloqué dans un fauteuil roulant, un jeune homme intrigué, une marche défectueuse, le tout dans un château. Nous sommes bel et bien à amour et à un sard, dans les bijoux de la Castafior. Avec Coq en Stock et Tintin au Tibet, il fait partie des trois albums sur lesquels reviennent Vincent Baudoux et Xavier Zigers dans la deuxième partie de leur étude Tintin à l'image de son siècle. C'est l'un des articles au sommaire de ce 74ème numéro de la revue Les Amis de RG, reçu par les membres de l'association. La première version des cigares du pharaon, venant de paraître pour la première fois en version colorisée, c'est cette aventure qui fait la couverture du luxueux magazine. Tintin et Milou avancent à pas de loup dans le tombeau du pharaon Kiosk. L'image est extraite d'une chromo publicitaire éditée en 1944. Après un éditorial de Philippe Godin, on retrouve une fois de plus une mine d'articles passionnants, fascinants et envoûtants sur l'œuvre d'RG. Les coloristes des studios RG se sont-ils emmêlés les pinceaux ? Toujours est-il que les tons de la célébrissime fusée ont légèrement varié. Un film transparent avec une couverture alternative de « Au pays de l'or noir » a été retrouvé. Dans l'agypte, Tintin et Muller ont changé de place. On va visiter l'avenue de l'heure où RG a habité, comme le professeur Bergamot. On verra comment sont organisés les porte-fenêtres de Moulinsart. On ira chez un brocanteur d'Oustand. On découvrira comment des allusions à Fanny ont été cachées par RG. Un important dossier, signé Claudie l'Empereur, s'attarde sur le dragon en couverture de Lotus Bleu. On ne boira pas ensuite de rasade de whisky écossais, mais on prendra l'envol avec un Locke-le-Monde. 100p et l'hôte de RG sur l'ORTF dans l'invité du dimanche. Inscription en arabe dans l'œuvre, retrouvailles à nivelles, rares ombres dans la ligne claire, correspondance avec une lectrice revêche, coco cagoulé et puzzle du broc sont au cœur des articles suivants. N'oublions pas Quick et Flupe que pendant ce temps-là, à Bruxelles, dont les signes distinctifs de reconnaissance visuelle sont analysés. Ni les rubriques habituelles. C'est une bonne question qui mérite une réponse. La dépêche, recensant des informations qui frappent, ou encore les 7 scoops de Walter Rizzotto, planche de photos prises de par le monde en lien avec Tintin. Pour adhérer aux Amis de RG, il suffit d'aller sur le site de l'association. Et quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. La revue des Amis de RG le prouve depuis déjà 74 numéros. Les Amis de RG, tome 74, automne 2022, viennent paraître, avec à la rédaction en chef, Philippe Godin. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de le faire savoir tout autour de vous. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501